au salon de francfort on peut bien sûr découvrir des nouveautés dans les halls il y fait très sombre mais on peut aussi faire des activités d'extérieur et ça tombe bien aujourd'hui il fait beau nous sommes à l'agora c'est coincé entre le stand mercedes et le stand de volkswagen audi par exemple et on peut y découvrir une piste de 4x4 et on peut essayer ces 4x4 sur différents ateliers différents agrès croisement de pont des rampes des choses comme ça alors plusieurs marques et véhicules à l'essai on a du audi du ford du hyundai du mercedes du seat du skoda et du volkswagen moi je vais essayer d'aller essayer une hyundai on m'a dit que c'était celle où il y avait le moins de queue et comme je suis un peu pressé et ben j'ai choisi hyundai et ben je file justement pour vous proposer ce reportage outdoor et on arrive à l'atelier croisement de pont et on arrive à l'atelier des verts voilà on prend de l'angle entre 30 et 32 degrés la d'inclinaison sur ce des verts on commence à s'accrocher quand même et les pneus qui crient un petit peu en tout cas qui exprime un petit mécontentement quand même c'est certain on n'a pas l'habitude de voir l'horizon de sa voiture avec cette inclinaison là donc une rente à 30 30 degrés là encore allez 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 bon bah encore une fois ça passe sans problème ou alors là on arrive sur un atelier balançoire c'est parti faire de la balançoire avec sa voiture c'est vraiment un amusement d'adulte ça n'est plus un amusement d'enfant il faut aller doucement 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 jusqu'au point d'équilibre volé hop 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 et en basque et maintenant il faut qu'on attendre parce que parce qu'il y a la queue devant et bien voilà je viens de descendre de ce hyundai tucson après avoir effectué et bien ce petit parcours en 4x4 alors j'étais un petit peu déçu au début parce que je pensais qu'on faisait cette activité en tant que conducteur non on l'a fait en tant que passager mais finalement avec le recul je me dis que sans être habitué et vu la technicité des agrès c'était plutôt pas mal que je sois en passager plutôt qu'en conducteur je m'en serais pas forcément bien sorti en tout cas on se rend compte que les véhicules qui sont proposés ils ont des pneus spéciaux 4x4 ils s'en sortent plutôt pas trop mal même le tucson qui est quand même un 4x4 grand public il s'en sort pas trop mal sur les agrès et au final ça vaut le coup de venir faire en tout cas quand il fait beau c'est agréable de venir faire ce parcours off-road ici à francfort